Les illuminations scintillent dans les rues. La foule est au rendez-vous pour les achats des cadeaux de Noël. Et pourtant... C'est les fêtes, mais on dirait que c'est pas les fêtes. Les gens sont pas joyeux. On peut pas sortir, il fait moche. L'ambiance est triste quand même. L'ambiance est un peu morose de façon générale, mais nous, on veut continuer à sauver l'ambiance de fête. Mais alors, le coeur est-il à la fête ? Moyen, quoi, comme tout le monde. Je pense que moralement, tout le monde en a pris un coup, quoi. C'est sûr que... Mais pour les fêtes, on verra bien. Faut pas se laisser abattre, mais c'est moyen. Mais on fera un petit quelque chose, quand même. Oui et non. Avec tous ces confinements, on a besoin de se retrouver en famille. Et non, parce que peur d'avoir des accidents avec le Covid, si transmettre le Covid à toute notre famille, ça fait un peu peur et tout. Il semble donc difficile de se projeter dans les traditionnels repas du réveillon. Est-ce que vous savez ce que vous ferez aux fêtes des fêtes d'année ? Moi, j'ai des enfants, je les verrai sans doute. Je sais pas encore comment, mais je verrai. Et vous pensez à votre menu du réveillon ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce sera classique de toute façon, vous savez. Quand on a pas envie de rien faire, on a pas envie de cuisiner. A l'origine de ce moral en berne, les nombreuses incertitudes liées à cette crise sanitaire. Nous ne savons pas si demain, nous pourrons aller passer les fêtes de Noël ensemble, si nous aurons du travail, si nos enfants pourront faire correctement leurs études. Tout est en stand-by, tout est dans l'imprécision. Nous ne savons pas quel est notre avenir. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Le plus décevant pour les jeunes, la perspective d'un réveillon du nouvel an moins festif. As-tu quelque chose de prévu le 31 décembre ? Non, pour le moment, non. J'ai rien du tout. Voilà. Tout est fermé et du coup, on ne peut plus... On ne peut pas profiter, quoi. Ça plombe le moral ? Oui. Et à quoi ressembleront les vœux pour 2021 ? Dire bonne année, on peut toujours se dire, vu comment a été 2020, forcément 2021 sera meilleur. Mais est-ce qu'on en est si certain ? Le flou est donc toujours de mise, mais demeure un vœu commun pour l'an prochain, vivre enfin des temps meilleurs.